... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC dans l'actualité de ce mercredi 17 juillet 2024. ... A Grandbois, cet après-midi, le Premier ministre et le ministre indien des Affaires extérieures soulignent les relations privilégiées qu'entretiennent les deux nations. La médiclinique de Grandbois, financée par l'Inde à hauteur de 125 millions de roupies, se greffera au projet e-health du gouvernement. Les projets du gouvernement visent à servir toute la population indistinctement, dit le Premier ministre. Une bretelle de 300 mètres sur la M3 pour rallier la terre rouge vers un lécrode ouverte dès 7 heures demain matin. Au coût de 525 millions de roupies, elle permettra aux automobilistes de contourner Ébène. Le réseau mobile d'Empel, reconnu pour être le plus rapide à Maurice et en Afrique de l'Est, Cette reconnaissance vient d'Ukla, leader mondial de l'analyse des réseaux fixes et mobiles. Son CEO parle d'engagement en faveur de l'excellence. Un millier de poches de sang recueillies par la MRA pour sa collecte annuelle. L'événement sera renouvelé ce vendredi. 300 interpellations lors d'un coup de filet d'Interpol contre la fraude financière en Afrique de l'Ouest. Et puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est baignée dans la Seine à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais d'abord, l'ordre du jour de la séance parlementaire de demain a été amendé. Il prévoit en ouverture la nomination d'un nouveau Speaker après la démission de Souroudjde Fokir hier pour des raisons de santé. Également inscrit le Finance Miscellaneous Provisions Bill présenté en première lecture par le ministre des Finances. La séance démarre à 16 heures. Les relations privilégiées entre l'Inde et Maurice, soulignées à la fois par le Premier ministre Pravin Kumar Jagannath et le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr Subramaniam Jai Shankar. C'était lors de l'inauguration officielle de la Médiclinique de Grand Bois cet après-midi. Un projet de 125 millions de roupies financé entièrement par la Grande Péninsule. Le chef du gouvernement affirme qu'il continuera à travailler pour approfondir les relations indo-mauriciennes. Nous y reviendrons. La Médiclinique de Grand Bois vient offrir des services de santé aux habitants. D'ici quelques temps, elle passera au e-health, c'est-à-dire qu'elle sera informatisée. En 2017, le gouvernement indien avait alloué une aide financière au gouvernement mauricien pour la construction de nouvelles infrastructures de santé publique. Le e-health system deviendra bientôt une réalité à Maurice. La nouvelle Médiclinique de Grand Bois abrite le tout premier e-health Accelerator Lab. Les employés du secteur de la santé y seront formés. E-health, c'est un service numérisé. Nous pouvons numériser tous les records. Comme la vision du ministère, c'est « one patient, one record ». Et là, nous pouvons venir avec ce service e-health là. Que de patients-là pour aller dans Maurice, nous pouvons donner un seul record, nous pouvons donner un seul dossier et ça peut être partagé dans tous les hôpitaux. Ultérieurement, là, nous pouvons débuter avec la région 4 qui regroupe tout le monde d'hôpitaux attachés au régional de Rosebelle. Après celle de l'Escalier, la nouvelle Médiclinique de Grand Bois est la deuxième de la région Sud. Une infrastructure moderne offrant des services spécialisés tels que la dentisterie, la gynécologie, la podologie dédiée aux patients souffrant de diabète, entre autres. « Grand Bois, le Médiclinique, c'est pareil que ma nouvelle Médiclinique de Grand Bois, c'est pour faire un service jusqu'à 9h, de 8h à 9h, un service médecin et consultation tous les jours, inclus samedi et dimanche. Et ça, il montre la vision du gouvernement, amène la santé prête avec la population. Avec ça, nous prenons un service docteur généraliste et consultation, docteur spécialiste pour venir sur rendez-vous, et dans les autres services comme physiothérapie, ayurvédique, dentiste, services pharmacie, occupational, gynécologie, médecine interne, l'orthopédie, chirurgie, nous prenons un service pareil que ma nouvelle donnée dans l'hôpital. » Cette Médiclinique marque une étape importante dans la décentralisation des services de santé à Maurice. Les habitants de Grand Bois et des endroits voisinants pourront également bénéficier des services ayurvédiques et de la prescription d'activités physiques. La Hindu Business Chamber of Commerce, Industry and Professionals a eu une rencontre hier avec la délégation d'hommes d'affaires venus de la Grande Péninsule. Cela dans le but de renforcer les liens commerciaux bilatéraux entre Maurice et l'Inde en divers secteurs. Plusieurs accords de principe ont été signés entre les membres de la délégation et des compagnies locales. C'était au Gymkhana Club à Vakwa. C'est une délégation de 20 personnes dans différents secteurs. Et nous aussi, nous sommes membres de tous les secteurs. Alors là, c'est l'occasion pour approfondir les relations en ce qui concerne l'investissement et même du côté des autres types de business et même du côté de services. Maurice, c'est un tremplin pour l'Inde en ce qu'il s'agit du marché africain. Nous tenons à remercier la Hindu Business Chamber of Commerce Industry and Professionals pour sa collaboration et l'accueil de notre délégation. Comme vous le savez, l'Inde est un très grand pays. L'idée derrière notre venue ici est de permettre aux gens et aux PME de se connecter. Et cette délégation en particulier a signé des protocoles d'accord qui reflètent la volonté de cette délégation de s'engager avec ses homologues mauriciens. Maurice et le Portugal ont conclu hier à Lisbonne un protocole d'accord. Ils portent sur la mise en place d'un mécanisme institutionnel pour des consultations bilatérales en vue de renforcer la coopération et améliorer la coordination des relations entre nos deux pays. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du président de la République, Prédviraj Singh, Rupan. Sur l'autoroute M3, une bretelle pour rallier la Terre-Rouge, Verdun-Ling Road en contournant Ébène a été inaugurée cet après-midi. Ce nouveau développement routier explique le ministre des Infrastructures nationales pour objectif de décongestionner la région d'Ébène au coût de 525 millions de roupies. Cette nouvelle voie sera opérationnelle à partir de 7 heures demain matin. Les projets infrastructurels sont en pleine ébullition dans la région de Triano et d'Ébène. Cet après-midi, le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Huriram, a inauguré une slip lane. Cette bretelle, longue de 300 mètres, permettra aux automobilistes venant du sud d'emprunter la Terre-Rouge, Verdun-Ling Road sur l'autoroute M3 directement au lieu de passer par Ébène. Les véhicules qui sont sortis, qui ont besoin de faire en direction le sud, vers l'est, ont besoin de rentrer dans l'Ébène, faire un point d'Ébène et puis d'aller pour M3. C'était 3000 véhicules par heure qui nous peut causer là, surtout à Pikaouez. Aujourd'hui, c'est ça, 3000 véhicules là qui nous ont tiré depuis dans ce flot là et nous avons besoin d'une discipline, d'une discipline qui peut permettre à ceux qui peuvent rentrer dans l'Ébène ou à ceux qui peuvent aller vers les îles, qu'ils peuvent avoir un trafic beaucoup plus fluide. Nous avons une requête de l'apport de nos habitants dans l'Ébène. Nous avons un accès piétonnière, mais ça aussi peut être considéré positivement. Ce projet viendra ainsi soulager les automobilistes, surtout durant les heures de pointe. Aujourd'hui, avec ce nouveau développement qu'il peut faire là, tout le monde qui peut servir ce lieu là, pour gagner l'occasion de constater à qui point l'investissement que le gouvernement peut faire pour qu'il soulage le trafic. Le fait qu'il s'aide de nouveau la route, pour appeler l'automobiliste à conduire à 40 km par heure et à conduire pas pour habitude, mais pour observation, et pour donner la police sur place. Au coût de 525 millions de roupies, ce développement fait partie du plan routier pour décongestionner la région d'Ébène, Trianon et des environs. Comme ce rond-point et cette underposte en construction pour relier le Tribeca Mall. Les travaux devraient être complétés d'ici trois semaines. Et à partir de demain, jeudi, la bretelle nouvellement inaugurée sera opérationnelle à partir de 7h, le matin. La suite, c'est après la pause. Absa Maurice tient à informer les clients concernés que les dates de collecte des packs de bienvenue ont été étendues jusqu'au vendredi 19 juillet. Les clients sont vivement encouragés à profiter de cette extension pour récupérer leur pack de bienvenue au Tribeca Mall, au premier étage, en face de Gravity Max. Notre équipe sera présente de 9h à 20h pour assister les clients concernés qui sont priés de se présenter, munis de leur carte d'identité ou de leur passeport. Pour plus d'informations, consultez notre site web absabinc.mu. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme paie d'une cinq enfants avec d'autres familles qui finissent tous ses pas au cancer, tout bâne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tout sens dans d'autres côtés. Enregistrez de bânes enfants au Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez le ministère, le mot 214 95 50, ou à travers l'association En Rire En Sourire. En Sam compte Cancer Enfant. Merci. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner en lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez deux tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Don, nous sommes à la MRA. Nous rappelons, MRA pour dans le sud, ce vendredi 19 juillet, de 8h à 16h, dans l'endroit suivant. À l'arrivée, l'aéroport SSR et à Integrated Customs Clearance Center, ICCC, le Chaland Road, plein de manière. Pablis, vendredi 19 juillet, 8h à 16h. L'initiative est annuelle pour la Mauritius Revenue Authority, réunir son personnel autour du don de sang. Rien que pour la première journée, 1140 poches de sang ont été récoltées dans les locaux de Port-Louis et de Mer Rouge. Les employés postés à l'aéroport de Plaisance et à Pleine-Magnon pourront participer à la collecte ce vendredi. Chaque jour, des malades et des accidentés doivent être transfusés. Afin de soutenir la banque de sang, la Mauritius Revenue Authority, comme chaque année, a réuni ses employés ainsi que le public pour sa collecte de sang annuelle. C'est la première fois que Kamini Ganesh Bandou fait don de son sang. D'habitude, je suis pas éligible, j'ai dit « la chance est une beauté ». Dans le sang, moi, je fais un devoir, au moins deux fois par l'année, je fais un livre. Parce qu'il y a une action bien noble, parce que demain, je ne connais pas moi, même si je ne suis pas indécent ou même plus que ça. Alors, je fais un devoir à l'humanité pour nous aider nos camarades, les autres personnes qui sont affectées, qui ont des problèmes de santé. Au cas, il y a des gens qui peuvent faire opération, nous sommes capables d'être indécent pour d'autres services, pas d'être indécent. Je suis un décent, je suis un décent, je suis un décent. Deuxième fois, je suis un décent, je suis un décent, je suis un décent, je suis un décent, je suis un décent. On fait l'appel avec toutes les autres organisations, je suis un décent, je suis un décent, je suis un décent. Amik Tilek Dari a notamment salué la solidarité qui existe parmi les Mauriciens. Là, nous sommes à nos 18e éditions. Et d'année en année, nous trouvons que le nombre de donneurs a augmenté. Et la population de les Mauriciens en général, ils sont très solidaires avec nous. C'est une action noble, non ? Pour sauver la vie. Ça dit son avis tellement important. La collecte de sang se poursuit ce vendredi 19 juillet de 8h à 16h à l'aéroport de Plaisance et à l'Integrated Customs Clearance Center à Plein-Magnon. Cette reconnaissance pour Amtel, son réseau mobile a été citée comme le plus rapide à Maurice et en Afrique de l'Est pour les six premiers mois de 2024 par Oukla, leader mondial de l'analyse des réseaux fixes et mobiles. Selon le CEO d'Amtel, Kresh Goumani, cela témoigne de l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'excellence en télécommunication à Maurice et dans la région. Les résultats de l'analyse effectuée par Oukla confirment qu'Amtel a atteint les vitesses mobiles globales les plus rapides à Maurice. Amtel place également le pays à la 38e position dans le monde, selon le Speedtest Global Index, qui classe les pays en fonction de la connectivité et des performances de vitesse. Cette récompense, Amtel l'a dédiée à ses clients. Amtel est certifié par Oukla comme un réseau plus rapide dans Maurice. Sans elle, nous gagnons l'autre award qui Amtel est certifié comme un réseau mobile plus rapide dans l'Afrique de l'Est. C'est un award qui nous attribue à nos clients, mais c'est un award qui aussi positionne Maurice dans la région comme un réseau mobile plus rapide. Nous sommes fiers, nous, comme Amtel, mais aussi nous sommes fiers pour nos pays. Pour sa part, Stéphane Baye, président et directeur général d'Oukla, a salué les performances d'Amtel, qui selon lui, joue un rôle crucial dans l'avancement numérique de la région. Les plaidoiries entourant la sentence de Bernard Maigreau ont débuté ce matin aux Assises, mais avant l'accusé a fait une déclaration devant le juge Lachmi Parsad Ojaïeb. Bernard Maigreau est revenu sur le déroulement des événements depuis 2001 et comment cette affaire a, dit-il, affecté sa vie personnelle et professionnelle. Il a ensuite été contre-interrogé par la représentante du DPP. Dans l'après-midi, Adrien Maigreau, le fils de Bernard Maigreau, a également fait une déclaration devant le juge. L'affaire reprendra demain matin à 10h30 avec la contre-interrogatoire d'Adrien Maigreau. Pour rappel, Bernard Maigreau avait été reconnu coupable par le jury le 27 juin dernier du meurtre de Vanessa Lagesse en 2001. 15 ans aujourd'hui depuis la disparition du cardinal Jean Margeau. C'était en 2009. Il avait 93 ans. Au-delà de l'homme spirituel et du berger qu'il aura été pour le diocèse catholique, Jean Margeau a aussi été très impliqué dans la vie sociale du pays. Ce matin, la Rosy, le transport, a organisé une cérémonie à la place qui porte son nom pour célébrer ses œuvres. Plusieurs personnes ont tenu être présentes à la commémoration du 15e anniversaire de la mort du cardinal Jean Margeau, ce matin à la place éponyme à Rosy. Une foule composée de fidèles et d'admirateurs de cette figure importante de l'histoire de notre pays. Jean Margeau a été le premier évêque mauricien de Port-lui de 1969 à 1993. En 1988, il devient également le premier cardinal mauricien nommé par le pape Jean-Paul II. Le père Mongelard, vicaire épiscopal des mouvements d'action catholique, a tenu à rappeler la contribution du cardinal pour l'avancement de la société, surtout pour le bien-être des familles mauriciennes. Il est important qu'il nous rappelle que le cardinal Margeau n'est pas fait seulement travail pour l'église catholique. C'était un patriote, c'était un mauricien avant tout. Il ne peut pas oublier que s'il est élevé au rang de cardinal, c'est le pape Jean-Paul II qui est élevé à ce rang-là. C'est parce qu'il travaille beaucoup pour la famille. Beaucoup pour la famille. Si l'action familiale existait aujourd'hui, c'est parce que c'est l'œuvre du cardinal Margeau. Cet événement a été organisé avec le soutien du Rosil Transport. La place du cardinal Jean Margeau revêt une signification symbolique pour cette entreprise et ses employés. La direction fut une décidée, ils ont dit que vous bénissez sa place là parce que le cardinal Jean Margeau, c'est un grand personnage de l'histoire. C'est un grand homme, un homme béni. Et ils ont dit que nous nous sentions bénis. Qui sa place là, ils ont dit d'y honorer. Le cardinal Jean Margeau, il est là, il est avec nous. Gravé sur la place qui porte son nom, les plaques commémoratives rendent un vibrant hommage à l'héritage laissé par le cardinal Jean Margeau aux Mauriciens. Ce fervent patriote, dont la mémoire demeure vive, continue d'aspirer des générations entières à œuvrer pour l'édification d'une nation unie et prospère. 103 nouveaux bénéficiaires ont reçu leur contrat pour l'obtention d'un réservoir sous le Rainwater Harvesting Scheme, Marodrigues. L'occasion pour l'adjoint au chef commissaire de souligner que l'autorité régionale met tout en œuvre pour trouver des solutions au problème de distribution d'eau dans l'île. Un an, 400 contrats ont été alloués pour la remise de réservoirs d'eau sous le Rainwater Harvesting Scheme, dont 103 nouveaux ont été distribués ce mercredi. Les récipiendaires auront désormais une plus grande capacité de stockage. Je suis bien content parce que je suis en train de ramasser avec mes enfants, il n'y a pas trop de panneaux, des fans, mais pour moi, ça prend un peu soulagement parce que quand il y a des loups, il y a des sains, comme ça, je vais ramasser quand la pluie est tombée. Je suis bien content de ramasser un peu de la pluie parce que je suis bien pessimiste avec des loups à l'étroit du dernier jour. Dans un premier temps, l'ARPUC offre des réservoirs de 5 150 litres aux familles inscrites sur le registre social. Le plan sera ensuite étendu à d'autres personnes. Le manager de l'ARPUC demande aux bénéficiaires de construire au plus vite les plateformes pour installer les réservoirs. L'autorité régionale de Rodrigue prend toutes les mesures pour augmenter la production de l'eau, dira l'adjoint au chef commissaire et commissaire de l'eau. Pour y arriver, d'autres personnes seront recrutées, annonce Johnson Roussi. Nous pouvons faire tout dans le gouvernement régional. L'ARPUC est créé par nous, il faut mettre en place. Là, nous prenons une série de travailleurs qui nous prend encore. Beaucoup de gens ne font qu'un travail. Vous trouvez qu'ARPUC, fin fin, prend distribution dans la région et la ferme, région sud. Depuis le lancement du Rain Water Harvesting Scheme en juillet 2023, l'ARPUC a reçu 1 438 demandes. 1 168 enquêtes ont été complétées auprès des demandeurs. Ce jeudi, les hindous observent le Dev Shayani Ekadashi soit un jour important pour vénérer le dieu Vishnu. Les dévots du dieu Vishnu et du dieu Krishna observent un jeûne strict, offrent des prières et suivent des rituels spécifiques pour rechercher la libération. Le jeûne Ekadashi Vrat revêt une immense signification spirituelle. La communauté tamoule, elle, commence aujourd'hui le mois propice d'Adi. Jusqu'au 16 août, elle rendra hommage à la déesse Amen. Elle est invoquée pour demander la santé et la prospérité. Durant ce mois, les couples renouvellent également leurs alliances. Écoutez Laïa Sourie-Ghassen Moutou-Viren du Coville de Grand-Bé. C'est le premier jour du mois d'Adi, le 17 juillet. Toutes les cérémonies qui se sont célèbres dans le mois d'Adi, nous avons été Tanti, Adi pour les temps de l'Adi et Adi Kavadi. Toutes les dévots, j'ai dit, j'ai trouvé, j'ai nettoyé la case pour tout. Ce mois-là, j'ai dit, c'est bien sacré, la plus grande dévot pour j'ai dit, carême, les plantés qui ont grandi dans les mille années. Mais à l'époque-là, je n'ai pas eu de réveil. Je vais venir dans la ville, je vais prendre un petit peu de riz, je vais cuire kandji avec ça. Kandji, c'est un cuisson. Et ce kandji-là, dans les mêmes, il y a un médicament. Tout le monde dans l'endroit, il faut guérir avec ce kandji-là. Troisième cérémonie, c'est le Kavadi qui célébrait toute l'île Maurice. Je suis ici pour venir célébrer, pour venir faire bénédiction à l'Adi. Et les musulmans commémorent aujourd'hui le jour d'Ashura, soit le dixième jour de Mouharram, premier mois du calendrier islamique. En ce jour, plusieurs événements se sont produits. À l'Idga de Vallée-Pito, ce mercredi, des prières spéciales ont été dites. Une distribution de vivres a aussi été organisée pour les familles défavorisées de la région. Le Yomia Ashura est le dixième jour du mois de Mouharram, un jour spécial pour les musulmans qui en profitent pour pratiquer le jeûne, réciter les versets du Coran, faire des prières et rechercher le pardon. Le jour d'Ashura est aussi important car en ce même jour, mais à des époques différentes, se sont déroulés certains événements qui ont marqué l'histoire de l'islam. Le jour d'Ashura, on commémore le martyr de l'imam Hussein pour la cause de l'islam. C'est aussi en ce jour que Dieu a accepté la repentance du prophète Adam et accordé le pardon au prophète Yunus et à son peuple. En ce jour, le prophète Ibrahim a pris naissance ainsi que le prophète Issa. C'est le jour où le prophète Nour et les croyants qui l'accompagnaient sont sortis de l'arche. Accomplir des actes de charité est aussi recommandé en ce jour. À l'Idga de Vallée-Piteau, une distribution de vivres a eu lieu. En ce jour spécial, des prières ont aussi été dites pour que la paire aille dans le monde. Et nous revenons sur l'inauguration officielle de la médiclinique de Grand Bois cet après-midi où les relations privilégiées entre l'Inde et Maurice ont été soulignées à la fois par le Premier ministre Praveen Kumar Jagannath et le ministre indien des Affaires extérieures, le docteur Subramaniam Jaishankar. Ce projet de 125 millions d'euros a été financé entièrement par la Grande Péninsule. Le chef du gouvernement affirme qu'il continuera à travailler pour approfondir les relations indo-mauriciennes. Le nouvel établissement de santé a été construit sur un terrain de 8 500 mètres carrés. Le projet, entièrement financé par l'Inde, a été inauguré par le Premier ministre Praveen Kumar Jagannath et le docteur Subramaniam Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de l'Inde. Cette onzième médiclinique du pays sera en mesure de dispenser des soins à quelques 20 000 habitants de Grand Bois et des environs. Le chef du gouvernement a notamment souligné la contribution de l'Inde dans la réalisation de plusieurs projets majeurs à Maurice, parmi, il y a le National Cancer Center, le nouvel hôpital de Flaque et d'autres établissements de santé. Tout ce que l'Inde fait pour nous, il bénéficie à toute la population, toutes les communautés, de tous les coins de nos pays. Quand nous prenons le métro, nous voyager, c'est tout du monde, de toutes les communautés, de tous l'âge qui voyager. Quand nous pouvons venir dans la médiclinique à Grand Bois, c'est tout du monde, de toutes les communautés, de tous l'âge, de toutes les religions, devant la région à Bois-en-Nord qui vous lignent à un service ici. Et donc, nous voulons, comment dire, comme Mauriciens, nous voulons causer de la République. Et il y dépasse, nous l'île Maurice, Rodrigue, Agaléga. Nous voulons montrer nos gratitudes envers le pays qui aide nous, le pays qui donne nous autant de goûts. La médiclinique de Grand Bois dispose aussi d'un comptoir spécial pour distribuer les médicaments achetés selon les termes d'un accord ratifié entre nos deux gouvernements en février dernier. Praveen Kumar Jagannath annonce par ailleurs qu'un terrain de 10 arpents a déjà été obtenu à Côte d'Or pour la création d'un centre Ayush au coût d'1,7 milliard de roupies. Tout en soulignant le partenariat solide entre nos deux pays, le ministre des Affaires extérieures de l'Inde a précisé que les projets qui sont réalisés témoignent de l'amitié indomauricienne. Premier ministre Modi calls you a large ocean state because all of you have large ocean. But a large ocean, a large ocean has to be secured. It has a large, Mauritius has a very big EZ. And the challenges you face are not unique. And that is why today our partnership on a project like Aghalega is so important. That we are today helping each other, we are helping the region, we are doing good for the world. And I want to say that our partnership today is contributing to the well-being of Mauritius, to connectivity within Mauritius, to the prosperity of Mauritius. and that is of permanent commitment from India. Si le budget allué à la santé a considérablement augmenté en 10 ans, le gouvernement veut continuer de décentraliser les soins de santé. Le docteur Jay Shankar qui quitte Mauritius ce soir au terme d'une visite de deux jours. La page internationale, c'est après la pause. La Mauritius tient à informer les clients concernés que les dates de collecte des packs de bienvenue ont été étendues jusqu'au vendredi 19 juillet. Les clients sont vivement encouragés à profiter de cette extension pour récupérer leurs packs de bienvenue au Tribeca Mall, au premier étage, en face de Gravity Max. Notre équipe sera présente de 9h à 20h pour assister les clients concernés qui sont priés de se présenter, munis de leur carte d'identité ou de leur passeport. Pour plus d'informations, consultez notre site web absabinc.mu Productivité concerne tout du monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est le travail plus bien d'y mettre en bien. N-P-C-C fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. N-P-C-C forme bonne jeunesse pour une bonne innovateur et une bonne leader de demain. N-P-C-C et de l'entreprise augmentent notre productivité à travers la digitalisation. N-P-C-C, pour une meilleure qualité de la vie. Cette opération coordonnée par Interpol était de grande ampleur. Jackal 3 s'est déroulée du 10 avril au 3 juillet sur les cinq continents. L'objectif était de s'attaquer en particulier à la fraude financière en ligne organisée par des groupes criminels ouest-africains. Des acteurs de 21 pays à travers le monde ont collaboré. Résultat, des saisies d'actifs de près de 3 millions d'euros, 300 personnes interpellées, de nombreux réseaux criminels démantelés à travers le monde. Le président Rwande, Paul Kagame, est en passe de prolonger son rail de 24 ans de cinq années supplémentaires grâce à une victoire écrasante. Après l'élection de lundi, il a obtenu 99,15 % des voix jusqu'à présent avec environ 79 % des bulletins dépouillés. Selon les résultats partiels annoncés par la commission électorale, âgé de 66 ans, il n'a pas été confronté à une opposition significative. Les figures de Proulx avaient été interdites. Ses deux adversaires se sont partagés moins de 1 % des voix. L'enquête avance après la mort suspecte de six étrangers dans un luxueux hôtel de Bangkok. Selon la police thaïlandaise, c'est une des victimes qui a commis les meurtres. Le mobile du crime est en lien avec des dettes d'argent. Quatre des personnes décédées étaient vietnamiennes. Les deux autres possédaient la nationalité américaine. Les victimes ont été empoisonnées avec du cyanure. Après deux reports, Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est finalement baignée dans la Seine ce mercredi matin. Comme elle l'avait promis, un acte symbolique à neuf jours des JO qui prévoit des épreuves dans le fleuve. Le suspense demeure néanmoins sur la tenue de celle-ci, même si l'état bactériologique du fleuve s'est amélioré depuis fin juin et que le débit du fleuve, toujours élevé pour la saison, poursuit sa baisse. La première édition des JO de l'amitié s'est tenue hier à Côte d'Or, un événement qui a réuni des centaines d'élèves d'établissements catholiques. Le sport comme élément fédérateur afin de découvrir des talents, consolider des liens et promouvoir des valeurs. L'ambiance des grands jours au complexe de Côte d'Or pour cette journée sportive. La première édition des JO de l'amitié ayant réuni des centaines de jeunes, le spectacle également en piste. La course s'est assez bien passée, je suis assez satisfait de la course. Je m'entraîne avec mon coach Giovanni de Vallée à CRM Yaclac. J'ai essayé de faire mon mieux, je fais aussi la première. A chaque fois que je finis l'école, je vous parle de mes entraînements. Je fais mes entraînements, je rentre à mes deux, je fais mes devoirs. J'essaie de faire les deux en même temps. Niveau national et niveau l'école, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, il passe à la difficulté pour faire une compétition au niveau l'école. Une initiative qui a permis de regrouper les élèves de différents établissements professionnels du pays. Là, on a décidé de fédérer tous nos collèges catholiques, collèges confessionnels catholiques. Dans cette activité où tous nos élèves sont présents, nous tournons autour de 18 collèges. Avec, on a une moyenne de 3000 élèves qui sont là aujourd'hui. Le sport comme élément fédérateur, en tout cas, cet événement a tenu toutes ses promesses. Il permet également de découvrir des talents. Les Continental Warriors remportent la finale de la deuxième saison du Highland Cricket Extravaganza, finale disputée au SSR National Cricket Grounds à Mapu. Les expatriés ont été nombreux à participer à ce tournoi organisé par l'Amaritious Cricket Federation. Cette ultime journée de la saison 2 d'Illand Cricket Extravaganza réunissait six équipes à Mapu ce dimanche 14 juillet. Des équipes composées de joueurs expatriés issus de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud, entre autres. Ce tournoi avait débuté le 1er juin dernier avec plus de 100 participants et il était sur un format de T20, c'est-à-dire la version la plus rapide du cricket international, qui se joue en une seule manche par équipe. Et ce sont les Continental Warriors qui ont été sacrés champions, ceux au détriment du club de Bank of Barada Fighters. C'est la fédération mauricienne de cricket qui est responsable d'organiser des tournois. Tous les ans, on organise deux compétitions majeures à Maurice. L'une regroupe les clubs dont les joueurs sont des expatriés et l'autre, c'est le cricket extravaganza. Et vu l'engouement et la réaction positive de l'événement de ce dimanche 14 juillet, nous avons décidé de faire de cette compétition un rendez-vous annuel. C'est comme un festival, un festival de cricket pour nous. Cette compétition était une initiative de la Fédération mauricienne de cricket. Et pour la finale, l'équipe de la MBC Radio Orientale Best FM était présente à Mapou pour rendre cet événement encore plus spécial. Et encore mieux que son rêve d'enfant, Kylian Mbappé a vécu un moment inoubliable hier, lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du Real Madrid. L'attaquant de 25 ans, arrivé libre après la fin de son contrat au PSG, a été ovationné par près de 80 000 personnes massées dans le stade Santiago Bernabeu. Bernard Beu, en présence de Zinedine Zidane, venu lui apporter son soutien, le capitaine de l'équipe de France a exprimé sa joie et sa fierté de rejoindre la Casabianca. Il s'est même dit prêt à raccourcir ses vacances estivales pour participer à la tournée de préparation de son nouveau club aux Etats-Unis. Nous passons à la page météo. On a eu un temps ensoleillé pendant la journée ce mercredi. L'anticyclone au sud des Mascarins maintient des alizés plutôt froids sur la région. Pour Maurice et Rodrigue, pas de système majeur à signaler. Quant à Agalega, des nuages venant du sud-est traverseront l'île cette nuit et demain matin. L'anticyclone au sud des Mascarins s'éloigne lentement vers l'est et maintient des alizés plutôt froids sur la région. Prévision pour Maurice, le temps restera essentiellement beau durant la nuit et demain matin, sauf pour quelques petites pluies sur les hauteurs. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières. Il fera essentiellement beau demain au cours de la journée, hormis quelques pluies isolées sur le plateau central. La température maximale variera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km heure avec quelques pointes de 50 km heure s'affaiblissant graduellement à partir de demain. Mer agité devenant forte au cours de la journée avec des vagues de l'ordre de 2,50 m au-delà des récifs. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer cette nuit. Prévision pour Rodrigue, durant la nuit et demain matin, le ciel deviendra nuageux avec de faibles pluies intermittentes. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés. Période nuageuse demain au cours de la journée avec des petites pluies isolées. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés. Vent du secteur est soufflant de 25 à 35 km heure avec des rafales de l'ordre de 60 km heure s'affaiblissant graduellement à partir de demain. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 m au-delà des récifs. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Agale égale et prévision. Mi couvert devenant parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses par moment. La température minimale sera d'environ 25 degrés durant la nuit. Il fera essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 30 degrés pendant la journée. Vent du sud-est soufflant à environ 25 km heure avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Dans l'après-midi de ce mercredi 17 juillet 2024, de nombreux endroits du pays ont joui d'une bonne qualité de l'air. Ils sont Port-lui, la Tourquénique, plus précisément au morcellement la Tourelle, Rosil et Plaine-Champagne. Le littoral de Grand-Bey, Beaubassin et Quatre-Bondes ont eux affiché une qualité de l'air modérée. A noter aussi qu'une qualité de l'air relativement bonne a été enregistrée à Vaquois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Le temps pour ce journal au plaisir de vous retrouver. Une prochaine fois, passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada